Pierre Mayamel, en tout cas la tribune dans ses colonnes de nous expliquer qu'après et bien après qu'Afrique où il a inauguré le centre hospitalier régional sous des allures de meetings politiques politiciens Nyangal National Universal Mondial a poursuivi et bien a poursuivi sa tournée économique et dans son périple loin de Dakar il a vu rouge un instant et pour cause il a été accueilli hier à Kumpentoum par des brassards rouges explique bien entendu tribune dans ses colonnes ça veut dire quoi et bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après le journal du groupe des médias que ceux qui disent à haute et intelligible voient que le Tambamba ou le Nyangal National à cet affour là, la tournée économique du président de la république c'est du tout nice raconte quelque part des balivernes la preuve avec Critique le journal ce matin qui titre seule fausse note de la tournée économique Maki voit rouge à Kumpentoum en tout cas aux différentes étapes de sa tournée Critique le journal nous renseigne que de fatigue à Tambakunda tout le long des localités qui essaiment le long de la route nationale numéro 1 le président Maki a eu droit à un accueil populaire cependant et bien cependant il y a eu le désarroi le désarroi du côté de Kumpentoum bon passons à enquête quotidienne qui parle justement de tournée économique dans le centre et le sud-est histoire de révéler la valse et bien la valse des milliards en attendant de savoir mais Anakhalisbi Anakhalisbi et bien enquête quotidienne renseigne accueillie en grande pompe dans le Doukouman le président a multiplié les annonces de projets à coups de milliards et plus qu'il est dit Koulefeslo, Molloyaplo le quotidien, le quotidien toujours au chapitre de l'inauguration de l'hôpital de Catherine nous renseigne qu'en réalité des réalités Maki est enquête et bien enquête de santé électorale Madou bon, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le quotidien le quotidien que pour ceux qui relèveraient relèveraient des élections locales à venir Nyangal National a dit à haute et intelligible voix nos investitures se feront dans le cadre et bien dans le cadre de Beno Bokbakar Astafourla de Beno Bokyakar en tout cas le président de la république a été témoin témoin oculaire des rivalités des rivalités entre Abdoulaye So et Abdoulaye Villane explique le quotidien le quotidien suffisant et bien suffisant pour Vox Populi de renseigner à haute et intelligible voix que celui qui a sorti le grand jeu pour ne pas dire le jeu sans ballon aux allures de passement de jambes c'est Abdoulaye So c'est Abdoulaye So et bien c'est Abdoulaye So dans Vox Populi il est écrit Abdoulaye So sort et bien sort le grand jeu Maki impressionné par son ministre de l'habitat qui lui a réservé un accueil digne de ce nom du côté de Kafrine en tout cas direct news pour ceux qui relèvent de la mobilisation triple XL du côté de Kafrine retient et fait retenir un fait cousu de fil blanc à savoir qu'en réalité des réalités le boron Kafrine et bien c'est Abdoulaye So en tout cas le Ndoukouman répond massivement à l'appel de Maki le ministre Abdoulaye So est passé par là nous livre direct news le journal a indiqué qu'un hôpital de Kafrine de 20 milliards de francs avec une capacité de 150 lits voilà ce qu'il a lieu de retenir de la tournée de Nyangel national en tout cas direct news de renseigner que Maki Salle a salué cette forte mobilisation qui porte l'empreinte de l'enfant chéri du Ndoukouman pour ne pas dire Borom Kafrine comprenez le ministre Abdoulaye Cédousseau bon le soleil quotidien pour ça par le titre des marées des marées humaines ont accueilli le président en tournée socio-économique à Fatih Kaolah Kafrine et Tambakuna Maki Salle plébiscité Maki Salle plébiscillade et bien Maki Salle plébiscité voilà ce que révèle le soleil quotidien à sa une à la une de l'âge quotidien on peut lire série d'inauguration appel à l'unité au responsable de Beno Bokyakara Kafrine Maki lance et bien lance les locales en attendant restons avec l'âge quotidien qui nous donne des informations du parti de Tafa le progressiste ou l'enfant qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école bussonnière de quoi s'agit-il encore et bien là je continue de nous révéler que Moustapha Gnass secrétaire général de l'AFP de dire à haute et intelligible voix l'opposant politique n'est jamais et bien jamais un ennemi ça ouais le progressiste qui d'après le quotidien le quotidien a invité et bien invité les jeunes à prendre l'AFP y a-t-il lieu de dire bon retenons tout simplement et tout bonnement d'après le quotidien que Gnass comprenez Tafa le progressiste ou l'enfant de Kermagabel qui n'a jamais redoublé une classe lance lance désormais l'appel du 29 mai il s'agit de quoi encore et bien Vox Populi parle d'alternance générationnelle à l'alliance des forces de progrès et non du progrès histoire d'indiquer que Neketeo Neketeo celui qui va abdiquer au profit des jeunes c'est Tafa le progressiste c'est Tafa le progressiste et c'est Tafa le progressiste que retenir de la réaction magistralement magistrale de l'enfant de Kermagabel qui n'a jamais redoublé une classe sinon ses propos à lire dans Vox Populi à savoir ce sera acté au prochain congrès en tout cas après avoir dirigé le parti le parti